La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 9 août 2023. Réomi Quotidien fait zoom sur les préparatifs du Magal de Touba et rapporte un CRD qui fournit les premiers chiffres. Réomi fait ainsi état de 4000 policiers, 2500 gendarmes, 3 ULM et 500 journalistes attendus dans la Ville Sainte. Des détails à lire à la page 5 de Réomi Quotidien où Juan Branco raconte la misère des détenus de Robes indiquant que les autorités sénégalaises ont commis l'erreur de lui faire voir l'horreur à Robes. Branco ne lâche pas maquiller son régime, en déduit et note le journal du groupe Réomi Network. Dans le journal Info, Branco fait feu de Touba après son expulsion du Sénégal. Il se tient à avoir été enlevé, il ne s'agit pas d'une arrestation parce qu'aucun motif ne m'a été donné. Puisqu'aucun procureur n'est intervenu, aucun de mes droits n'a été respecté, mon intégrité physique a été attente, dénonce Branco. Branco, qui a soldé ses comptes avec le régime, sitôt arrivé à Paris après son expulsion de Dakar, renseigne le tamoué où l'avocat français décrit les conditions de son arrestation et dénonce la situation désastreuse des pensionnaires de la prison de Robes. L'avocat de Sonko a aussi révélé que son client souffrirait d'insuffisance rénale. Sonko souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, précise Branco à la une de Vox Populi, journal qu'il voit défleurer le bulletin de santé de son client. L'avocat français ajoute que le leader de PASTEF a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Mais Maître Cyril Clédorly tempère Branco dans ce journal avant de démentir le ministre de la Justice. Il parle de début d'insuffisance rénale et d'hypoglycémie, précisant que Sonko n'a pas arrêté la grève de la faim. Ce qu'il réaffirme dans la tribune est dans Source A, où il exhibe les bulletins de santé de Pape Alégnon et Ousmane Sonko. Selon Maître Cyril Clédorly, la déshydratation a provoqué un début d'insuffisance rénale et d'hypoglycémie dû par sa prolongée. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko est plus que déterminé à poursuivre cette épreuve, malgré la détérioration continue de son état de santé. Et il persiste à demander que tous les détenus, sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim arrêtent. Et la conférence des leaders de Yahweh Askanui supplie le maire de Ziegenchor d'arrêter sa grève de la faim et de renouer avec le Thieboudjian. Dans l'ubération aussi, les leaders de Yahweh implore Ousmane Sonko solennellement de mettre fin à sa diète, ce qu'ont déjà fait ses avocats, selon Juan Branco dans ce journal, qui signale que l'état de santé de Sonko inquiète ses avocats. Pape Alégnon, dont l'état de santé était en face d'atteindre un point irréversible, dont la dégradation de son organisme est lui obligé de rester à l'hôpital pour se soigner, renseigne source A. Et le tamoy nous apprend que Pape Alégnon a bénéficié d'une liberté provisoire. Au même moment, 61 patriotes ont été écroués. La justice a encore frappé fort, dont les rangs de PASTEF concluent sur ça, qui livrent l'info et Libération informe concernant ces interpellations dans le rang de PASTEF-Yomble-Sud, notamment que le juge a décerné neuf mandats de dépôt. En effet, Dr Seydou Diallo et huit de ses camarades ont été envoyés en prison hier. Du lot, seuls deux ont été placés sous contrôle judiciaire, celui de ce journal, qui signale aussi le maire de Saint-Galcam, maintenu en détention dans l'affaire Branco. Et face à cette vague d'arrestations dans les rangs de PASTEF, les épouses des détenus politiques lancent un appel pour la libération de leur mari, dont Vox Populi, où leur famille, y compris les enfants, promettent de se mettre également à la grève de la faim. Cher Baragnaï, qui était en grève de la faim, a bénéficié au même titre que Pape Alégnon d'une liberté provisoire, renseigne ce journal qui fait focus sur l'arme de la grève de la faim pour dévoiler la puissance de ce moyen de pression. Pendant ce temps, Bisbi-le-Jour se penche sur la constitution du Sénégal et la voit à l'arrivée comme la malmenée. Dans celles-ci, les plus instables sont le mandat présidentiel, le poste de PM et les intouchables aux yeux de Bisbi sont la forme républicaine et le mode d'élection. Le poste de vice-président est vu comme l'indésirable par ce journal où le professeur Nyo Goussar ouvre les trois constitutions. L'observateur regarde du côté du Parti démocratique sénégalais en direction de la présidentielle de 2024 et voit sans question autour du retour de Karim Wad. L'obspointe notamment les limites et avantages de son éloignement avant de raconter d'intenses tractations pour le choix du candidat de Beno. Le journal du groupe Futur Média nous plonge ainsi dans les secrets de la rencontre nocturne entre Mansour Faye Amadouba et Amadou Mamdiop. Concernant la participation d'Ousmane Zonko à la présidentielle de 2024, la tribune indique qu'il reste encore deux possibilités au PASTEF pour compétir. Maki lui est annoncé à Abuja au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Niger par le quotidien national Le Soleil qui souligne qu'il a abrégé son séjour saoudien pour allier aujourd'hui la capitale du Nigeria. L'astre de Han magnifie par ailleurs la belle moisson du Sénégal au jeu de la francophonie pendant que Noah Fadiga retrouve le sourire en Belgique. Malgré ses problèmes cardiaques, Réoumi Koteyan nous apprend en effet que le fils de Khalilou Fadiga s'est engagé avec la Gantoise. Eliman Djaï et Ismail Assar sont eux dans le groupe de l'OM pour le préliminaire de la Ligue des Champions. Stade fait aussi focus sur la saison 2023-2024 des Sénégalais en Ligue 1 et voit Habib, Eliman, Bamba et Iso en tête d'affiche. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.